... Nous sommes en grève depuis le 15 juin et c'est venu surtout après la décision de l'hôpital de ne pas attribuer la prime en soins critiques aux infirmières puricultrices du service contrairement aux infirmières en soins généraux. C'était la goutte d'eau qui avait fait qu'on s'est mis en mouvement après des semaines et des mois et des années de conditions de travail dégradées sur nos unités. Ce que dit la direction c'est que finalement c'est les textes nationaux qui sont obligés de l'appliquer. Oui c'est ce qu'elle dit, a priori les textes sont interprétables selon certaines directions parce qu'il y a des hôpitaux qui ont choisi de donner cette prime à leurs agences, aux infirmières puricultrices et nous ils nous disent que non le texte n'est pas assez clair et ils refusent de nous soutenir là-dessus. On peut en mettre un deuxième là-dessus ? On peut en mettre un deuxième de chiffre ? ... ... ... ... Les infirmières qui travaillent dans notre service parce qu'on peut être simplement infirmières et travailler en réanimation au natal ont le droit d'avoir cette modification. Nous, avec une année d'études en plus, nous n'y avons pas droit. ... Depuis quelques années, les conditions de travail, d'accueil des nouveaux-nés se dégradent. On se rend compte que nos nouvelles collègues qui ont pourtant la même motivation que nous de venir travailler dans ces services sont vite découragées parce qu'il y a un très net manque d'encadrement, de doublure, de transmission des connaissances. Le temps où l'hôpital nous permet de les doubler est beaucoup trop bref. Du coup, elles se retrouvent dans les soins en n'ayant pas eu suffisamment de confiance en elles et du coup, elles restent très très peu. ... Alors, à l'infirmière de nuit, donc de 21h à 6h, on touche 1,07€ de l'heure en service de médecine et de soins en unité kangourou chez nous et en réanimation natale, 1,43€ de l'heure. Donc, une petite dizaine d'euros sur une nuit. Et ça, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui est insupportable. Le travail de nuit, c'est épuisant, ça a des grosses conséquences sur notre vie privée et on voudrait, enfin, c'est une nécessité de le valoriser, de le reconnaître en fait. On est sûrement les agents de nuit les moins bien payés sur tout le territoire, quelques secteurs confondus. Je te promets d'être vite pour aller te chercher. Je te promets d'aider à l'enturé pour t'aider. Je te promets d'accueillir à l'écuère à l'entêté. Les soignants bien traités font le bonheur des bébés. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501